Au niveau français, parce que ça a été évoqué par d'autres collègues bretons, à cette table ronde et à d'autres, puisqu'il y avait d'autres bretons, je pense à mon ami Gondal Rouillard, au niveau français, bien évidemment qu'il y a eu des déclinaisons législatives, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, à la fois après la mission France IA, après la mission de Cédric Villani, et je voudrais aborder ici quelques points de ces déclinaisons. Vous avez rappelé les uns les autres le côté très critique de l'accès à la data sur le champ de l'intelligence artificielle et en la matière, dès lors qu'on a abordé le projet de loi de santé, le sujet de la donnée s'est imposé et les décisions ont été prises au travers du hub Data Health, ce qui est une façon de mettre à disposition de la donnée de santé. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais c'est déjà une évolution par rapport à un monde précédent qui se souciait peu en fait de ces sujets de la disponibilité de la donnée. Ils vont l'être de nouveau convoqués au moment de la loi sur l'orientation des mobilités, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, parce qu'on sait tous et tous qu'effectivement, l'accroissement, l'accélération, le fait que l'hiver s'en aille autour de l'intelligence artificielle dépend beaucoup de notre capacité à pouvoir nous mobiliser sur la mise à disposition des données. A ce titre, quand Despina Spanou rappelle quelles ont été les initiatives en la matière au niveau européen, et je pense notamment au règlement général de protection des données, je pense comme elle partager le souhait qu'il puisse y avoir demain et très rapidement un règlement général de protection des données d'intérêt général, ce qui permettrait le cas échéant effectivement d'aller encore plus vite, plus loin que du progrès qui a déjà été accompli au travers du RGPD et qui concerne la protection des données personnelles. Mais, et parce que nous avons une voie intermédiaire, qui n'est pas, en tout cas une troisième voie possible, puisque nous n'avons pas à choisir entre le marché américain ou la vision, la doctrine chinoise en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle ou de numérique en général, je crois beaucoup et nous croyons tous ici en France et avec nos amis européens qu'une voie intermédiaire est possible et une voie différente du numérique est possible au service de l'humain, vous l'avez rappelé, et avec des visions un petit peu différentes. Qu'a-t-on fait d'autre en France ? Puisque c'est l'actualité, je crois qu'il a été inauguré, ou en tout cas pas loin, en proximité, il a été inauguré hier, je pense au supercalculateur Joe de Curie, l'équivalent de 75 000 PC, on parle en pétaflop, c'était quelque chose qui était dans les cartons qui étaient prévus en matière d'investissement, là aussi au service de l'intelligence artificielle. Qu'a-t-on fait d'un point de vue législatif ? On a rendu plus simple la possibilité pour les chercheurs de consacrer une partie de leur temps à des activités privées, on est passé de 20 à 50% dans la loi PACTE, parce que vous l'avez rappelé les uns les autres, en matière de numérique, il y a des choses qu'on prévoit, et puis il y a tout ce qui arrive par la magie de la sérendipité, et la sérendipité elle repose sur le fait de faire travailler des gens qui n'avaient pas forcément prévus de travailler ensemble, les universitaires, les chercheurs, les industriels, le législateur, bref, toutes ces communautés qu'on retrouve dans des hackathons, start-up week-end, qui créent l'innovation, qui créent l'innovation pas forcément sur services commandés, mais parce qu'elle est née de la richesse de la réflexion des hommes et des femmes, et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder aussi à quel point il sera nécessaire d'avoir des femmes dans l'intelligence artificielle pour corriger les biais masculins s'il devait y avoir une domination dans la fabrication des algorithmes, ce qui permet de dire aussi qu'en la matière, le législateur et l'exécutif en France sont tout à fait attentifs au fait qu'ils puissent y avoir une forme de transparence, d'accessibilité, d'auditabilité des algorithmes. Il ne s'agit évidemment pas de mettre les trésors des entreprises livrées au pillage dont certains sont les spécialistes, il ne s'agit pas de rendre moins protégés nos secrets industriels, mais il faut pouvoir se projeter demain dans un monde d'intelligence artificielle où on soit en capacité effectivement d'auditer, de rendre transparents un certain nombre de choses qui nécessitent vis-à-vis des acteurs de ce champ-là, d'accepter une nouvelle forme de régulation qui fait partie des sujets sur lesquels aujourd'hui il y a un certain nombre de réflexions. Et j'apprécie particulièrement, et je pense que d'ailleurs c'est ce qui, en termes d'éthique, à la fois dans les discours du président de la République mais aussi dans ce qui est des travaux qui avait inspiré Cédric Villani, l'attachement à une forme d'éthique au travers de l'intelligence artificielle passe par cette transparence, mais aussi par le fait qu'on assume qu'à la fin c'est bien l'homme qui décide. Il n'y a pas une forme de dépendance à l'algorithme qui serait exécutoire et décideur. Ça vaut sur les terrains de guerre, comme ça vaut sur la justice, comme ça vaut sur tous les champs qui pourront être demain irrigués par l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est fondamental que nous soyons attachés et que l'éliciteur rappelle cet attachement au fait que le geste ultime, la décision ultime revienne, non pas une intelligence froide mais une intelligence chaude celle de l'être humain. Donc des moyens supplémentaires, des dispositifs législatifs qui ont été d'ores et déjà mobilisés, des choses à venir au travers, je pourrais aller dans les détails sur les PIA et autres éléments structurants qui sont de nature à encourager les choses au travers de l'intelligence artificielle. Il va falloir manier à la fois la nécessité d'avoir un focus tout à fait vertical et sectoriel et ciblé. Et en même temps ne pas perdre de vue que tout ça ne vit pas de manière autonome dans un monde complètement séparé et que l'intelligence artificielle, tout comme la cybersécurité, elle est, j'allais dire, la prolongation du déploiement, de l'accroissement de nos usages numériques et qu'il y aura de l'intelligence artificielle dans nos téléphones, qu'il y aura de l'intelligence artificielle dans les assistants vocaux. C'est une forme là aussi de questionnement et je pense que à l'échelle européenne, nous aurons des questions à nous poser sur la manière dont on aborde l'acceptabilité de ces nouveaux outils et le changement fondamental que cela opère entre du rapport que ça impose entre l'homme et la machine, qui jusqu'à maintenant va choisir l'application qui lui permet d'avoir la réponse et qui demain va s'adresser à un truc un peu idiot posé sur le coin d'une table qui lui donnera une réponse sans qu'on sache trop savoir d'ailleurs qui lui donne la réponse. Donc on a plein d'enjeux sur la table, vous parlez de la 5G, vous parlez de l'IA, de l'intelligence artificielle sera bien évidemment présente partout, à tel point d'ailleurs que ça pourrait être la mort de l'intelligence artificielle si on considère qu'elle est partout sans qu'elle soit vraiment présente. J'en veux pour preuve le déplacement récent à Taïwan la semaine dernière mais aussi au CES de Las Vegas où finalement vous apercevez que tous les produits sont brandés avec de l'intelligence artificielle à bord. Alors qu'ils doivent remarquer peut-être probablement 2-3 bouts de macro Excel, un algorithme un peu idiot qui n'a strictement rien à voir avec les éléments les plus évolués et ceux que l'on qualifie comme étant vraiment l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc on a devant nous beaucoup de chantiers, on a des choses qui ont déjà été faites au niveau français. Moi je pense qu'il y a nécessité à l'échelon européen qu'il y ait une accélération sur le sujet de l'intelligence artificielle parce qu'il en va de notre capacité à nous mobiliser au niveau collectif européen pour pouvoir non pas imposer, je suis de ceux qui pensent que entre ce que les Etats-Unis cherchent à nous imposer soit par leur administration, soit par leur ambassadeur d'une grande entreprise par ailleurs, soit la Chine, il y a une voie intermédiaire. Mais cette voie intermédiaire elle sera d'autant plus possible qu'un marché de 600 millions d'utilisateurs sera en capacité de se mobiliser et de créer cette émergence d'un numérique différent qui ne sera pas vu comme un caprice d'un vieux continent européen et qui intéresse déjà un certain nombre d'utilisateurs aux Etats-Unis. Je pense que la Chine est dans un scénario un peu différent mais vous savez quand vous allez à Las Vegas au CES et que vous voyez que la plus grande pub du moment c'est Apple qui dit « What happens or your iPhone stays or your iPhone » et que vous venez d'adopter le RGPD en France, vous vous dites « Ouais, on n'est pas juste des gens capricieux, c'est aussi une réalité qui est en train de transpirer, pas uniquement sur le continent européen ». Et je pense que pour l'intelligence artificielle demain et la cybersécurité, nous avons à la fois plus que des choses à raconter, nous avons des choses à écrire. Voilà. J'창ccles ... ... ...